Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, mes chers collègues, Face à la tragédie dans laquelle s'enfonce la Syrie, face aux martyrs subis par son peuple, la France est aujourd'hui devant une alternative cruciale. Soit préparer la guerre en soutenant les visées de l'administration américaine en Syrie et au Proche-Orient, soit définir un rôle propre, indépendant et positif, contre les illusions de la force et les dangers de l'intervention militaire, pour une solution négociée garantissant l'arrêt des massacres et une transition vers la démocratie. Le choix qui doit être fait est d'une grande portée pour la Syrie, pour toute la région, pour la France. Il mérite et appelle un débat, mais aussi un vote du Parlement, ainsi que je l'ai demandé au Président de la République dès le 27 août. Quelques deux Français sur trois se déclarent aujourd'hui opposés à une intervention militaire. En Europe et aux États-Unis même, des constats semblables témoignent aussi d'interrogations, de réticences et d'hostilités massives à la guerre. Le choix de la guerre ne peut être le choix d'un seul homme. Devant un enjeu si crucial, dans un monde devenu si complexe, nos institutions, qui réservent au seul chef de l'État le pouvoir d'engager nos armées, témoignent de leur archaïsme. Je réitère ici notre demande solennelle. Aucune décision ne doit être prise sans un vote du Parlement. La crise syrienne est devenue une terrible guerre civile, déclenchée il y a plus de deux ans, maintenant par la répression brutale et sauvage du régime de Bachar el-Assad contre son peuple et amplifiée depuis par l'internationalisation et l'ingérence militaire croissante des puissances régionales et internationales dans le conflit, la France n'a malheureusement pas été en reste. Le drame syrien est donc aussi devenu une crise géopolitique internationale, dans une région, celle du Proche-Orient, où tous les conflits s'entremêlent. Dans un tel contexte, ce qui est attendu de la France, c'est la capacité à proposer une perspective, une solution, un mode de règlement politique. Or, ce qui se prépare, ce que vous nous invitez à soutenir, c'est l'inverse. Une intervention militaire dont les risques sont énormes et qui, on le sait, ne résoudra rien. La France ne doit pas s'y engager, elle doit choisir une autre voie d'action. Oui, la France doit agir, mais sûrement pas pour rajouter de la guerre à la guerre, du sang au sang. Quel est le sens de l'entreprise de guerre que vous envisagez ? Punir le régime de Bachar el-Assad. Le punir, dites-vous, pour empêcher que se renouvelle l'usage des armes chimiques. Quelle est la pertinence de ce choix ? Son efficacité réelle ? Quelles en seront ses conséquences ? Son utilité à faire progresser l'indispensable solution politique, dont le président de la République dit lui-même qu'elle reste la seule véritable issue. Est-ce que l'on peut bombarder la Syrie des objectifs militaires, des infrastructures civiles, comme ça, pour marquer le coup, juste pour voir, comme au poker, sans la légalité du droit international et du mandat de l'ONU, sans évaluer les risques d'embrasement régional, notamment au Liban, où, dans les faits, il a déjà commencé, avec une succession d'attentats, de représailles et de vengeances, sans mesurer les conséquences pour les civils syriens, les représailles possibles du régime, sans prendre garde au sort de nos deux otages dans ce pays, ne les oublions pas. Le degré supplémentaire franchit dans l'horreur, par l'usage massif d'armes chimiques, justifie selon vous que la France entre à son tour ouvertement dans la guerre, mais pour aller où ? L'usage des armes chimiques est inqualifiable. C'est un crime effrayant et insoutenable. Il inscrit ceux qui l'ont commis dans la violation manifeste des conventions qui les interdisent et ils devront en rendre compte quand les responsabilités seront clairement établies internationalement. Le devoir de la France, comme membre permanent du Conseil de sécurité, est de verser les éléments dont nous disposons à la mission d'enquête de l'ONU et au Conseil de sécurité. Et peut-être ici, comme nous sommes les représentants des parlementaires d'un pays membre du Conseil de sécurité, nous devrions éviter les déclarations qui traitent par-dessus la jambe les inspecteurs de l'ONU, comme je viens d'en entendre quelques-unes. Nous devrions donc verser tous les éléments dont nous disposons à la mission d'enquête de l'ONU et au Conseil de sécurité, pour qu'ils établissent officiellement les responsabilités. La France déclare détenir des preuves, et nous les prenons au sérieux. Mais rien ne la dispense des résultats de la mission de l'ONU. Rien ne l'autorise à pouvoir prétendre punir seul, sauf à contribuer elle-même ainsi à discréditer la légalité internationale. Face à l'amplification des crimes, je cite le rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante remis à l'ONU en juin dernier, qui disait « la Syrie est en chute libre, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont une réalité quotidienne en Syrie, personne n'est en train de gagner la guerre et personne ne la gagnera ». Face à l'amplification des crimes qui durent depuis maintenant des mois, avant même l'attaque chimique, la France doit inlassablement travailler à trois objectifs. Tout faire pour que cessent les hostilités, ramener tous les belligérants syriens et internationaux autour de la table des négociations et imposer une solution politique négociée qui garantisse une transition de la Syrie vers la justice et la démocratie exigées par son peuple. L'escalade guerrière que vous nous proposez tourne à nos yeux le dos à ces trois objectifs. Elle rajoutera de la guerre à la guerre et nous éloignera de la solution politique et négociée incontournable. Les autorités françaises mesurent-elles avec suffisamment d'attention et de prudence les expériences désastreuses que personne ne peut oublier dans le monde, des guerres en Irak, en Afghanistan ou en Libye. Chaque fois, on a prétendu imposer par la force une prétendue solution en prenant, selon la formule consacrée, les mesures appropriées. Mais les gouvernements coalisés n'ont récolté que la poursuite de la crise, la déstabilisation profonde, voire le chaos. Le syndrome du modèle d'intervention libyen mené par le pouvoir sarkoziste, dont on mesure pourtant aujourd'hui les effets désastreux, a malheureusement, je crois, dramatiquement marqué la diplomatie française dans la crise syrienne. Est-ce qu'avec ces guerres, la démocratie a progressé ? Est-ce que la sécurité s'est renforcée ? Est-ce que les relations et les institutions internationales en sont sorties, consolidées ? Que de questions sans réponse, que de risques majeurs sans vision politique digne de ce nom, que d'échecs tragiques, stratégiques, sans qu'on en tire les leçons. Encore une question. Le peuple syrien, première victime de cette crise, n'est-il pas en réalité le grand oublié de cette tragédie ? Otage, dramatiquement effacé de la confrontation des intérêts géopolitiques de puissance, dont la Syrie est devenue malheureusement une sorte de ligne de front. En mars 2011, le peuple syrien s'est soulevé pacifiquement, comme en Tunisie, en Égypte et ailleurs à l'époque, dans ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'était pour les libertés, pour un état de droit, pour la justice sociale, pour la souveraineté. Ce mouvement, c'est la vérité du peuple syrien, c'est l'espoir du peuple syrien. Nous l'avons soutenu contre la dictature criminelle et corrompue de Bachar el-Assad. Nous la soutenons toujours, en Syrie comme ailleurs. On voit aujourd'hui combien la conquête de l'émancipation politique et sociale engagée par ces peuples est complexe et difficile, particulièrement en Syrie, où le régime, dès les premiers jours, a choisi une répression féroce et meurtrière, qui n'a fait qu'accélérer la militarisation de la crise et une terrible escalade dans la confrontation armée avec des exactions d'une sauvagerie inouïe. Le bilan de cette crise est épouvantable, nous le connaissons tous. 100 000 morts, des millions de réfugiés, une société pulvérisée. Par la violence des affrontements, par les divisions politiques et confessionnelles, par les atrocités de groupes salafistes, pour l'essentiel des corps étrangers, à une société syrienne profondément laïque, mais armée par des puissances régionales, dont certaines font, paraît-il, partie de nos alliés. Alors oui, il faut arrêter ça, arrêter ça pour le peuple syrien, arrêter ça pour tous ceux et toutes celles qui, en 2011, se sont mobilisés pacifiquement dans ce pays. Il faut arrêter cette escalade tragique pour aller vers une transition démocratique et, pour cela, chercher le chemin d'une issue politique. Une intervention militaire, dirigée par un duo isolé de puissances occidentales, hors du droit, constituerait un degré supplémentaire dans l'inacceptable aux conséquences incontrôlables. Ce n'est pas par la guerre que l'on peut protéger les peuples et gagner une sécurité humaine. La France doit prendre d'urgence un autre chemin, définir une vision politique et prendre de fortes initiatives. Oui, il y a une alternative à la guerre. Nous appelons donc les autorités françaises à proposer, dès la réunion du G20 et à tous les partenaires internationaux, une réunion au sommet des belligérants, de tous les belligérants et des principales puissances impliquées, les États-Unis et la Russie, bien sûr, mais aussi la Turquie et l'Iran, notamment, afin de définir les conditions d'un arrêt de l'escalade dans la confrontation militaire. Il faut reprendre l'esprit et l'ambition de la deuxième conférence de Genève qui aurait pu tracer la voie d'une telle solution il y a déjà des mois et qu'au lieu de soutenir dès juin 2011 au lendemain de Genève 1, vous avez aussitôt mis en doute. Parce que, disiez-vous à l'époque, monsieur le ministre, l'accord alors passé ne prévoyait pas assez clairement la mise à l'écart de Bachar el-Assad. L'occasion de stopper les massacres a été gâchée. Or, aujourd'hui, vous préconisez une intervention au risque énorme en déclarant qu'elle ne vise pas le départ de Bachar el-Assad. Où est la vision ? Où est la cohérence ? La France doit cesser de se fourvoyer et reprendre l'initiative politique et diplomatique. Cela est encore possible et c'est urgent. On voit d'ailleurs le niveau élevé des réticences politiques et des rejets populaires dans tous nos pays, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Europe, et même aux Etats-Unis, je l'ai dit. Non, il n'y a pas de consensus pour la guerre. La France, monsieur le ministre, a mis jusqu'ici son énergie dans l'option militaire. Nous vous demandons de l'investir dans la recherche d'une issue politique. Au lieu d'imposer la guerre, il faut avec détermination, avec vos alliés, avec la Russie, emmener les protagonistes syriens en condition d'un règlement politique, avec un calendrier et de vraies décisions qui puissent constituer une réelle avancée dans la voie de la transition démocratique attendue par le peuple syrien. La France se grandirait en agissant ainsi, même si le chemin est difficile, et nous le savons. Le G20 doit être utilisé pour une première et urgente concertation multilatérale, en particulier avec la Russie, les Etats-Unis et les autres puissances concernées. La crise géopolitique syrienne sollicite donc avec insistance la France et le rôle qui devrait être le sien dans le monde d'aujourd'hui. Car cette crise majeure fait surgir immédiatement d'autres questions d'une grande portée internationale, en particulier l'enjeu global de la sécurité internationale, celui de l'élimination du désarmement et de l'élimination des armes non conventionnelles ou de destruction massive. Il n'y a pas, en effet, que les armes chimiques. Il y a aussi, et notamment, et beaucoup dans cette région, les armes nucléaires et la question cruciale de la prolifération. Lors de la conférence des ambassadeurs, il y a seulement quelques jours, le président de la République, à propos de la crise sur le nucléaire iranien, a explicitement affirmé « Le temps presse, la menace grandit et le compte à rebours est d'ores et déjà enclenché. » Nous souhaitons, M. le ministre, que cette grave formulation visant le principal allié de la Syrie ne soit pas l'annonce que la crise iranienne devrait, elle aussi, le moment venu, passer par l'inacceptable et dangereuse phase d'une nouvelle opération militaire. On dit, en effet, à Paris comme à Washington, que toutes les options sont sur la table, y compris encore la guerre. Jusqu'où allons-nous aller ? Je souhaite, M. le ministre, une réponse à cette question. Le traité de non-prolifération doit être respecté par tous ses signataires. Il faut aller vers un désarmement nucléaire multilatéral et contrôlé. Et ni les États-Unis, ni la France, ni d'autres puissances ne peuvent se permettre d'envisager le règlement de toutes les crises par la force. C'est impensable. Ne nous engageons pas dans un tel engrenage. Construire une sécurité collective et humaine sur le plan international appelle tout autre chose que la guerre et les ambitions de domination qui vont avec. La France ne doit pas suivre Washington sur ce fil qui mène aux déstabilisations, aux désastres que nous connaissons déjà. Un changement sur le fond de politique internationale et de conception de la sécurité s'impose, avec un effort indispensable pour le désarmement concernant toutes les armes de destruction massive et la nécessité de lier cette option essentielle au règlement des conflits, notamment la crise sur le nucléaire iranien, la politique israélienne et la question de Palestine, la politique de la Turquie et la question kurde. L'urgence n'est pas de faire la guerre, elle est de construire un autre avenir commun pour tous les peuples dans cette région cruciale de la Méditerranée et du Proche-Orient. saurons-nous, en Syrie et ailleurs, commencer à relever ce formidable défi ? Nous pensons pour notre part que la France, si elle le décide, on a la force. Merci. La parole est à Jean-Marie Bockel pour le groupe UDI-UC. Sous-titrage Société Radio-Canada